Je trouve que la ville de Reims est belle en ce temps de fête, en particulier ces jours-ci où toutes ces illuminations la mettent en valeur, les rues ruissellent de toutes les couleurs, tous les bâtiments sont habillés de lumière, et tout cela nous apparaît vraiment merveilleux. Mais toutes ces illuminations me laissent comme une impression de malaise, car il y a un risque pour beaucoup de personnes, c'est de passer à côté de l'essentiel. Car quel est l'essentiel ? Ce n'est pas seulement les cadeaux, sous l'arbre de Noël, les repas en famille, avec la dinde ou que sais-je, tout cela n'en est que la conséquence. Mais ce que nous fêtons, c'est l'anniversaire de la naissance, la commémoration de la venue de Jésus dans notre monde. C'est son anniversaire, ça a beaucoup d'application pour nous, cette venue de Jésus. Et si les commerçants profitent de cette fête pour faire marcher leurs affaires, je m'en réjouis. Ils ne font que leur travail, mais et nous, les chrétiens ? Que faisons-nous ? Est-ce que nous faisons le nôtre ? Nous aussi, nous avons décoré, vous voyez, notre église, elle est belle, et je remercie tous ceux qui ont participé à ces belles décorations, ces belles couronnes, ces sapins bien décorés. Je remercie ce paroisin qui nous a offert gratuitement tous ces sapins et ces feuillages. Mais nous avons aussi un travail à faire. Ce travail, il est non pas extérieur, mais intérieur. Il s'agit de préparer notre cœur au vrai sens de Noël, à cette venue de Jésus sur terre, Dieu qui vient sur terre. Vous savez, dans toutes les religions, l'homme doit faire des efforts pour des exercices spirituels, pour monter vers la divinité. Or, pour nous, chrétiens, c'est tout l'inverse. Il faut juste s'ouvrir à ce Dieu qui lui fait des efforts pour descendre sur terre, pour nous rejoindre, pour rejoindre notre humanité, pour nous rejoindre. Noël, c'est dans quatre semaines. Et pendant quatre semaines, il s'agit pour nous de nous préparer à ces fêtes. Et je voudrais voir avec vous, eh bien, comment vivre par des attitudes spirituelles, cette montée vers Noël. Vers ce temps de l'Avent que nous venons de commencer. Cette Eucharistie, c'est le premier jour de l'année liturgique. Nous rentrons dans l'année A. Et nous allons progresser vers Noël. Vous savez-vous que le mot « avant », « adventus » en latin, signifie l'avènement, l'arrivée, advenir. C'est l'avènement de Jésus qui vient parmi nous. Alors, pour accueillir ce Jésus, je pense qu'il y a plusieurs attitudes spirituelles. Je voudrais reprendre ces attitudes avec vous, parce qu'elles sont importantes, pour ne pas passer à côté de l'essentiel. Alors, la première attitude, eh bien, c'est celle, justement, de prendre le temps de s'arrêter et de réfléchir. Ce début d'année, c'est une excellente occasion pour nous, eh bien, de prendre un espace de réflexion pour descendre en nous-mêmes et réfléchir. Vous savez que cette nature elle-même nous aide à réfléchir. Au présbytère, là, il y a un jardin, et puis il y a des arbres juste là-derrière. Enfin, vous voyez cela partout dans la nature. La nature, ces feuilles n'arrêtent pas de tomber. Les arbres arrivent près, sont bientôt complètement nus, sans feuilles. Peut-être que la nature aussi nous aide à réfléchir sur ce temps qui passe. Il est bon de s'arrêter pour réfléchir, car nous sommes tellement préoccupés par toutes sortes de choses que nous n'avons plus le temps de réfléchir. Vous avez entendu cet évangile ? Deux personnes sont en train de travailler, l'une est prise, l'autre pas. Deux femmes travaillent, l'une est prise, l'autre pas. Et prise, ça veut dire qu'elles remontent vers le Père. Elles quittent ce monde. Nous, un jour, on va quitter ce monde. Et réfléchissons. La vie nous emmène tellement vite. Les événements nous font réfléchir, alors qu'on n'a pas le temps de réfléchir par nous-mêmes. Vous savez, c'est comme ce galop, ce personne qui est sur un cheval en train de faire du cheval et puis il traverse comme ça la ville. Tout le monde lui dit, mais où tu vas comme cela sur ton cheval en train de galoper ? Et lui de répondre, mais j'en sais rien, demande-le à mon cheval. Des fois, nous sommes sur un cheval, nous ne s'allons pas où nous allons, mais on y va, ça c'est sûr. La société nous emmène là où on ne voudrait peut-être pas aller, mais comme on ne réfléchit pas, on y va. C'est un peu comme, vous savez, vous connaissez cette tragédie du Titanic, vous avez cette image sur vos écrans. Ce magnifique bateau qui, cette nuit-là, faisait la fête sans savoir qu'il se dirigeait à grande vitesse vers un iceberg qui causera sa perte. C'est la perte de toutes ces personnes insouciantes qui font la fête. Eh bien, je ne voudrais pas exagérer, mais il me semble qu'aujourd'hui, dans cette célébration, l'Église est comme cette personnelle qui est au début du bateau du Titanic qui dit, oh, attention, il y a un iceberg qui est là, arrêtez-vous ! Arrêtez de ne pas réfléchir, d'être sur votre cheval, d'être sur vos titaniques en train de faire la fête. Il y a un iceberg qui arrive. Un jour, notre mort va arriver, mais aujourd'hui, Jésus va arriver. Préparez-vous à cela. Alors, il y a tous ces moments forts qui sont là pour nous arrêter un instant, pour nous poser des questions. On ne sait plus aujourd'hui quelle est la finalité de notre vie. On est intéressé par plein de choses à faire, mais on a peu d'objectifs, peu de visions. Alors, on s'occupe de l'instant présent, on va surinvestir le moment présent. Il y a tellement de choses à faire. On ne s'occupe plus de notre bonheur, eh bien, de notre plaisir. On s'occupe des choses qui agrémentent notre vie, le confort, le savoir, la connaissance, la reconnaissance, le compte en banque, le pouvoir. Mais tout ce qui me détourne en réalité de ma finalité. Et je ne prends pas le temps de réfléchir réellement au sens de ma vie. Et on peut passer comme ça à côté de l'essentiel. Les années filent à toute allure. Les études, le mariage, les enfants, les petits-enfants. Tout va tellement vite. Alors, de toute façon, il y a cet iceberg pour chacun de nous qui, un jour, va arrêter notre course folle. Il est bon, c'est vrai, il est bon de nous préparer à cela. Regardez comment Jésus a pu se préparer à sa propre mort. La force que cela lui a donné pour traverser les difficultés. Parce qu'il s'y préparait. J'aime bien cette devise de Charles de Foucault qui dit « Essaie de vivre chaque jour comme si tu allais mourir ce soir. Si vraiment c'était le cas, dans trois heures, nous tous, nous allons mourir. Qu'est-ce que nous allons faire, réellement ? » Bon, ce n'est pas vrai, hein ? Je vous rassure. N'empêche, prépare-nous donc, durant ce temps qu'il nous est donné pour voilà, pour arrêter de ces repas abondants, ces distractions inutiles, ces sorties, ces musiques, ces films qui nous distraient complètement. Peut-être que ce temps de l'Avance, un temps un peu comme le carême, on dit que le temps de l'Avance, c'est le carême orthodoxe. De prendre le temps de « Allez, je vais arrêter de faire mes sorties, je vais arrêter de me concentrer sur l'essentiel. » Rien de pire de perdre son état de vigilance. Certes, la grâce de Jésus nous est donnée, mais il ne pourra pas agir si nous dormons à l'heure de la tentation. Ce spectacle lamentable de ces apôtres qui ronflaient carrément à Gethsémanie nous le montre douloureusement. Méfions-nous de celui qui ne désarme jamais le malin et qui ne poursuit qu'un seul but, nous endormir et nous faire faussement rêver afin de passer à côté de l'essentiel, de passer à côté de Jésus. Cette veille n'a rien à voir avec la veille des ordinateurs. Devenir des veilleurs, c'est tout contraire de cet état de veille, d'hibernation spirituelle, ce que j'appelle les chrétiens mous. Vous savez, certains chrétiens sont un petit peu comme des spaghettis tout cuits, de sans consistance parce qu'ils se laissent vivre et parce que, voilà, ils sont des adeptes du matelas, des grasses matinées interminables, alors que ce sont des marmottes, alors qu'ils devraient être des coques. Vous savez, le coque, c'est cet animal qui est dans l'espérance parce qu'il est là sur nos clochers, parce qu'il représente ce coque qui est prêt à crier. Cocorico, le jour va se lever, il veille. Nous sommes appelés être des veilleurs durant ce temps de l'Avent. Donc ça, c'est la première attitude. La deuxième attitude, eh bien, c'est celle de veiller justement sur ce que nous devons faire au quotidien, notre devoir d'État. Je suis célibataire, père, mère, grand-mère, ministre, chef d'entreprise, directeur, médecin, coiffeur, étudiant, prêtre, qu'importe, chacun de nous, nous avons un devoir d'État que le Seigneur attend de nous. Un étudiant est fait pour étudier. Si vous faites plein de choses, même si vous servez les autres, c'est très beau, c'est très louable, mais que vous n'étudiez pas, vous ratez votre devoir d'État. Ce n'est pas cela que le Seigneur attend de vous, cher étudiant. C'est cela, veiller. Être vigilant sur les personnes qui nous sont confiées, cette amie, cette famille, cette épouse, ces enfants, ces fréquenceurs de communauté, ces scouts, ce métier, ces collègues. Chacun de nous a sa part de responsabilité dont le Seigneur nous a donné une charge et il attend ça de nous. Chacun doit l'accomplir les yeux ouverts le plus possible. Et pour y arriver, eh bien, on vous proposera ce petit exercice en fin d'Eucharistie. Je crois que c'est ainsi que c'est dans nos voeux, présents à ce que nous devons faire à notre devoir d'État sans nous endormir, sans être anesthésiés par ce que le monde peut nous proposer. Il y a cette troisième attitude, cette attitude du veilleur qui est celle du désir. Je crois vous l'avoir déjà dit plusieurs fois, j'ai repris une homilie que j'avais faite en parlant du désir, désideratum, ce préfixe dé, c'est le manque, c'est l'absence. Et sidius, qui a donné sidéral, c'est l'étoile. Le désir, c'est l'absence d'étoile. donc c'est la recherche de ce qui nous manque comme ces mages. Ces mages qui sont tout heureux d'avoir retrouvé l'étoile qui les a conduits peu à peu à cette crèche qu'il y a derrière moi. Et durant l'Avent, nous sommes habités par ce désir de contempler l'étoile de David, le Christ. Mais pour le désir, pour pouvoir le trouver, il faut ce désir. Mais ici encore, certains chrétiens sont comme repus, comme satisfaits, comme sans attente, comme sans désir. Là où se trouve ton désir, se trouve aussi ton trésor. Si tu n'attends rien, si tu n'as aucun désir du Christ, c'est sûr que dans ta vie, il ne va pas se passer grand-chose. Le Christ nous respecte. Donc toi, si tu n'as pas de désir, il attend que tu ouvres la porte. Vous savez bien, vous les jeunes, ce que signifie d'être dans l'attente. Quand vous attendez celle ou celui que vous aimez beaucoup, que votre cœur aime, ce rendez-vous, là pour le coup, vous n'allez pas le rater. Vous allez vous préparer pendant longtemps. Vous savez, vous allez la rencontrer, la revoir. Alors vous allez vous préparer, vous maquiller, mesdames, ou pas messieurs, mais en tout cas, vous êtes prêts à quitter ce que vous faites d'habitude, à quitter Netflix, à quitter Facebook, Insta, et vous êtes prêts à... Là, il y a du désir, là, pour le revoir, le revoir. Et puis dans... Et enfin, quand ce moment est arrivé, vous accourez à sa rencontre dans une étreinte qui n'a pas de prix. C'est ainsi qu'il faut attendre Jésus. Est-ce que c'est le même désir pour Jésus que pour l'être aimé ? Est-ce qu'on s'y prépare autant ou pas qu'à ce rendez-vous d'amour ? L'attente s'accompagne bien souvent du désir, l'impatience du désir. Cette liturgie mentionne cela. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez marqué, il n'y a pas eu de gloria. On va chanter ce grand gloria à Noël. Et donc, il y a ce désir qui est là, cette attente. Et enfin, cette quatrième attitude, c'est celle, évidemment, de la prière. Jésus lui-même associe souvent ces deux mots veiller et prier, prier et veiller pour ne pas entrer en tentation, pour ne pas s'endormir. Nous tous, enfants, parents, grands-parents, quand nous sommes ici dans cette église comme ce soir, nous veillons, nous prenons du temps pour le Seigneur et nous portons les intentions de notre famille que nous allons faire pour ces défunts de cette famille. Nous veillons. Quand dans un instant nous allons présenter nos intentions aux dimensions du monde, nous veillons. Dans ma prière, j'aime évoquer les visages heureux et douloureux de mes frères et sœurs de communauté, de mes paroissiens, de ceux qui se sont confiés à ma prière et Seigneur, je te les présente. Quand je prie, quand je fais cela, je veille. Il y a ce chemin de la prière régulière. Ce temps de l'avance est le temps où nous devons prier davantage, préparer notre cœur à cette venue. Je vous ai déjà parlé de cette chapelle aux 4 rues Remonguio, juste là-derrière. Vous pouvez y entrer. Je vous donne un petit secret. Le code pour rentrer, c'est 2512 Noël. À 22h, le code se met en marche, vous ne pouvez plus rentrer. Sauf si vous avez le code, vous faites 2512, mais vous ne dites à personne et vous pouvez rentrer. Et là, vous pouvez prier. Si vous rentrez tard dans une soirée, si vous avez couché les enfants, vous avez un petit peu de temps, venez dans cette chapelle. Elle est chauffée, elle est très agréable. Mettez-vous à genoux, éveillez, et priez pour ne pas entrer en tentation. Ce temps de l'avance, c'est vraiment le temps de la prière. Bon, assez parlé. Et si nous voulons vivre magnifiquement Noël et réenchanter notre vie, si nous voulons vivre une belle nouvelle année spirituelle, il y a ces quatre attitudes qui sont de rigueur. Tout d'abord, un, nous arrêter et réfléchir en considérant notre vie telle qu'elle est, telle que se déploie, en ayant une emprise sur elle, en laissant plus de place au Seigneur. Deux, accomplir son devoir d'État avec attention, en prenant soin des autres. Trois, susciter un nouveau désir pour Dieu et pour les autres. L'Avent, comme le carême, c'est vraiment l'occasion rêvée de se désencombrer de tout ce qui est superflu dans ma vie. Afin que notre désir de Dieu et de Jésus soit plus grand, soit plus fort, soit plus ardent. Et enfin, quatrième attitude, priez davantage avec cœur comme les amoureux de Jésus que l'on peut nommer à juste titre l'inventeur de l'amour. Je vous assure que si, au cours de ce temps de l'Avent qui commence aujourd'hui, vous marchez avec moi dans cette lumière, le jour de Noël, quand la crèche s'ouvrira, quand le petit enfant Jésus sera là, vous serez heureux comme jamais d'avoir préparé de tout votre être et par conséquent d'avoir désiré ardemment la venue de l'enfant Dieu pour le salut du monde. Et si par hasard le Christ se pointait pour clore l'histoire de l'humanité, on ne sait jamais, je ne regretterai pas d'avoir été un petit peu long ce soir pour vous parler ainsi. Allez, durant ce temps de l'Avent, soyons sobres, dormons juste ce qu'il faut, pas trop, et veillons car il arrive le Seigneur. Bon temps de l'Avent.